Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire le câblage des sorties tutoriel avec des automates S7200. Donc avec cet exemple, on va faire avec cette vidéo, je vais vous montrer comment on va câbler, par exemple un voyant et un électrovan. Donc ici, on parle du câblage des sorties tutoriel. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube Hamad Ibn Sessi où vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine de l'automatisme. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur notification pour recevoir une notification sur les nouvelles vidéos. Ok ? Donc avant de commencer, ici, on va le diviser en deux parties. La première partie, je vais vous montrer comment on peut faire faire le câblage à travers WinRollet, c'est-à-dire de manière théorique. Et ensuite, on va faire à travers un automates réel. Donc avant de commencer, je vais expliquer le câblage sur WinRollet. Donc ici, je vais ouvrir un projet sur WinRollet. Fichier nouveau. Par exemple, je vais choisir A4 paysages avec Arthouse. Et je vais ensuite ajouter un module de sortie d'un automates à 7200. Pour notre cas, je vais travailler avec 12 ACDC Relais. Donc je vais ajouter un module de sortie. Donc je vais aller au Fabricant Simas à 7200. C'est ça. Et je vais travailler avec sortie Relais. Ok. Donc voilà, c'est notre module. Ce sont les sorties qu'on a au niveau de notre automate. Ici, nous avons 1L, c'est le coma sorti 0, 1, 2, 3. Et 2L, c'est le coma de 4SA. Ok. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire le câblage d'un voyant. Et aussi d'un électrobat. Donc on va ajouter le voyant. Donc autant pour soir. Et on va le trouver dans le BP voyant. Donc voilà. Donc on va ajouter par exemple un voyant. Je vais le mettre dans le sortie 0. Et aussi un électrobat. Donc bien après. Voilà par exemple un électrobat. Que je vais câbler au sortie 1, 1. La deuxième sortie. Ok. Donc ici nous avons 1L, c'est le coma de sortie 0, 1, 2, 3. Donc on n'a pas besoin de câbler de 2L qui est le coma de 4SA. Je vais utiliser les deux premières sorties. Donc 1L, c'est le coma comme je l'ai dit pour la sortie 0, 1, 2, 3. Donc 1L, je vais l'alimenter par exemple avec le 24V. Donc 24V. Donc je vais prendre, pendant ce cas, je l'ai pris au niveau CPU. Ou bien si vous avez une élémentaire externe, vous pouvez prendre au niveau élémentaire externe. Donc ici nous avons 24V contenu. Donc je vais alimenter le 1L par le 24V. Donc si le 1L contient le 24V, donc toutes les sorties 0, 1, 2, 3, la même chose, elles vont être distribuées. Alors 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire les sorties 0, 1, 2, 3 vont continuer au 24V. Donc notre voyant contient deux bornes. La première borne, je vais le câbler avec notre sortie. Donc elle-même qui est connectée à notre commande et le commande qui est connecté à 24V, c'est-à-dire ce voyant, il est câblé à 24V. Donc pour ce cas, la deuxième borne, on va le câbler avec, bien sûr, le 0V. Pour avoir un circuit fermé. Donc ça c'est notre masse, c'est-à-dire notre 0V. C'est-à-dire notre masse de 24V. La même chose pour la deuxième sortie. Pour la deuxième sortie, donc une borne, on va le câbler avec la deuxième sortie. Et la deuxième borne de notre électrovanne, on va le câbler avec la masse pour avoir un circuit fermé. Ok ? Donc ici, 24V qui sera partagé à notre sortie. Cette sortie qui est câblée à notre voyant. Et la deuxième borne qui va retourner au masse pour avoir un circuit fermé. C'est-à-dire comment elle va commander le tomate ? S'il veut le tomate, suivant le programme, s'il veut allumer le voyant, donc le circuit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fermer cet interrupteur. Et s'il ferme cet interrupteur, il va recevoir le 24V, il va s'allumer. La même chose pour ouvrir l'électrovanne. Donc le tomate, il va fermer l'interrupteur. Et par la suite, il va arriver ici. On va avoir le 24V et l'électrovanne sera ouvert. La même chose pour les autres sorties. Si nous avons par exemple, on va travailler avec les sorties 4 et 5. Donc on doit câbler ce qu'on a des sorties 4 et 5. Ok ? Donc voilà, ici on va faire notre câblage pour les sorties tutoriel. Ok ? Donc on va faire le câblage d'un électrovanne. Et aussi d'un voyant. Ok ? Le même câblage qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un contacteur, le même principe. Ok ? Donc ici, c'est notre automate. Ici, c'est le même câblage que nous avons fait au niveau de... Au niveau de... Voilà. Donc ici, nous avons le même câblage au niveau d'entrée analogique. Donc vous pouvez voir la vidéo qui parle du câblage d'entrée tutoriel. Ici, nous avons alimenté notre automate par 220. Et ici, nous avons partagé... Donc ici, nous avons partagé le 24 ici. C'est ici le mas. Donc ça, c'est au niveau de... Ici, nous avons l'alimentation ici. Donc ici, nous avons le 24. Ici, nous avons le mas. Donc nous avons partagé l'alimentation ici. Ok ? Donc je vais montrer plus que ça. Voilà. Donc ici, nous avons le mas. Ici, nous avons le 24. Nous avons partagé l'alimentation. Mais bon, si on va s'intéresser à la partie câblage des sorties tutoriel. Donc comme nous avons vu tout à l'heure. Donc pour les sorties ici, nous avons L. C'est quoi le L ? C'est le coma, le 1L. C'est le coma de sortie 0 et 1. Et 1, 0, 1, 2, 3. Et 2L, c'est le coma de 4, 5, 5. Donc ça, c'est le coma. Ici, on va faire maintenant le câblage de notre coma. Donc 1L. Donc on va... Voilà, c'est notre 1L de coma de sortie 0, 1, 2, 3. Donc ici, on va le partager ici avec le 24 volts. Donc si on va mettre ici le 24 volts. Donc ici, le sorti 0, 1, 2, 3. Donc ils vont continuer le 24 volts. Donc ici, on va prendre notre sortie. Donc on va prendre notre sortie ici. On va prendre la première borne de notre sortie. Donc voyons, on va le câbler avec... Donc on va le câbler avec la première sortie. Qui contient le 24 volts. Donc ici, c'est le premier borne de notre sortie qui contient le 24 volts. Donc ici, c'est le premier borne. Donc ici, nous avons le 24 volts. Le coma de notre sortie. Donc ici, il va recevoir le 24 volts. Donc la deuxième borne pour fermer le circuit. Donc ici, on va le câbler avec notre masse. Donc ici, le coma contient le 24 volts. Donc tous ces bornes contient le 24 volts. Donc la première borne de sortie contient... Il va recevoir le 24 volts. Il va recevoir ici le 24 volts. Ok. Donc le deuxième borne de notre sortie. Pour fermer notre circuit. On va le câbler avec... On va le câbler... On va le câbler avec... Le coma, le masse. Donc ça, c'est notre masse. Ok. Donc ici, nous avons le 24 volts. Donc il sera envoyé à notre coma. Le coma, il sera partagé le 24 volts ici. Donc la première sortie. Donc il va recevoir 24 volts. Il sera envoyé à notre sortie. Ici, à notre borne voyant. Et ici, le voyant. On va fermer le circuit en câbler avec le masque. Le même principe, si nous avons un électrovanne. Ok. La même chose, deux bornes. La première borne de notre électrovanne. On va mettre... On va le mettre dans la sortie. Par exemple, de la sortie 1. Qui a le même commun que l'autre. La deuxième sortie ici. Donc cette sortie, bien sûr, Elle a un coma 1L qui contient le 24 volts. Donc ici, elle va recevoir le 24 volts. Et le deuxième bord de notre contacteur. Pour fermer notre souris, On va le câbler avec le masque. Donc ici, on va le mettre avec le masque. Donc, on va le mettre avec le masque. Ok. Donc on va passer maintenant à la partie test des sorties. Maintenant, si on veut tester le câblage. Ok. Donc on ne peut pas fermer cet interrupteur qui est interne au niveau... Qui est interne au niveau câblage interne. Pour le tester, comment on peut faire ça ? Pour tester le câblage, il est juste ou non ? On va faire un chant entre le 24 volts, c'est-à-dire cette borne et notre sortie. Ok. C'est-à-dire, on va faire, par exemple, on va faire un chant comme ça. Donc ici, je vais changer de couleur seulement. Genre que ce n'est pas là. Je vais changer de couleur pour vous montrer. Donc ici, on va faire un chant ici avec notre sortie. Ok. Donc, si on va faire un chant, le 24 volts va passer directement ici et nous voyons, il va s'allumer. Pour tester seulement. Ok. Ok. C'est-à-dire, on va faire le chant entre le 24 et le sorti. De toute façon, on a éliminé le tomate pour tester le câblage. La même chose pour tester l'électrovent. On va faire le chant avec le 24 volts et notre deuxième sorti. C'est-à-dire, on va faire un petit câble pour le relais entre les deux bornes, 24 volts et le sorti. Donc ici, le 24, il va passer directement à travers ce câble de chant. Il va directement aller à notre électrovent. C'est-à-dire, ici, pour le test seulement de notre sortie. Ok. Pour éliminer ces interrupteurs interne du tomate. C'est-à-dire, pour éliminer le tomate. Pour tester le câblage seulement. Ok. Donc, on va passer maintenant à la partie câblage. Donc, ici, on va passer à la partie test. Donc, pour tester, comme nous avons expliqué. Donc, pour tester notre sortie. Par exemple, le câblage, il est correct ou non. Mais bon, ici, il était enlevé. Donc, pour tester le câblage, il est juste ou non. Donc, on va faire le chant, le 24 volts. Donc, c'est le premier bond, c'est-à-dire le 24 volts avec la première sortie. Donc, c'est-à-dire la première borne avec la deuxième borne. Donc, si le voyant s'allume, voilà, donc le câblage est juste. Si il ne s'allume pas, nous avons un problème au niveau câblage. A la même chose pour le contacteur. Mais bon, pour le contacteur, vous allez entendre un petit tick, c'est-à-dire l'ouverture de l'électrovent. Donc, on va voir. Donc, on va mettre le 24 volts. On va chanter le 24 volts, qui est le premier borne, avec la deuxième sortie, qui est le troisième borne. Donc, ici. Donc, ici, vous allez attendre un petit tick, c'est ça. Voilà. Donc, pour indiquer l'ouverture de notre électrovent. Ok. Mais bon, ici, on ne va pas voir réellement, c'est-à-dire que nous n'avons pas le passage de l'eau. Ok. Mais bon, un petit, donc ici, vous allez recevoir un petit tick, c'est-à-dire pour indiquer l'ouverture de notre électrovent. Mais bon, ici, vous n'allez pas entendre très bien. Donc, c'est ça. Donc, nous avons bien, bien, ici, testé notre câblage. Merci pour votre attention.